La zone de débarquement du port de Kaouloq a été envahie ce 17 octobre de populations de religieux venus admirer l'arrivée des pèlerins venus des îles du Saloum, à bord des Pirog. Estimés à 3000 pèlerins, ces personnes constituées pour la plupart des disciples de Baignas viennent célébrer la naissance du prophète Amézina Baï. C'est aux environs de 10 heures que la caravane a débarqué au rédou des chants religieux. Vers les années 50, vers les années 60, avant l'indépendance et après l'indépendance, vous comprenez bien que cette période, il était extrêmement difficile de rallier les îles du Saloum. Mais malgré tout, il a bravé la mer, il a bravé les océans, il a bravé les boulons pour aller trouver cette population-là chez elle, trouver cette population-là dans leur lieu d'habitation et véritablement le reconvertir sur le chemin de l'islam. Et cette population-là, au retour, pour rendre un hommage à leur marabou chez Ibrahim Nias, ils ont préféré de prendre le même chemin qu'avait pris chez Ibrahim Nias, de prendre les mêmes pires qu'avait pris chez Ibrahim Nias, de braver aussi cette population, de braver elle aussi la mer pour venir rallier Mbid Nabay. Cheikh l'islam, el-Haji Ibrahim Nias est un homme de Dieu qui a beaucoup fait pour l'islam. Dans ces îles, Baï Nias a bravé beaucoup d'obstacles pour retrouver ces populations, pour leur inculquer les valeurs de l'islam. Aujourd'hui, ici, il y a toutes les confrères. Le convoi est constitué de 46 pirogues avec des embarcations allant de 7 à 200 personnes. Motivés par le souhait de rendre un hommage à leur guide spirituel, ces pèlerins ne manquent pas de rencontrer quelques difficultés. Aujourd'hui, heureusement, l'État du Sénégal avait mis à notre disposition pour cette année des gilets de sauvetage, mais le nombre était insuffisant. Aujourd'hui, on peut compter plus de 3 000 personnes, mais l'État n'avait mis qu'à notre disposition 900 gilets. Les gilets de sauvetage, il faut qu'on les renforce. Il faut également qu'on renforce le carburant pour ces pèlerins-là. Il faut que le dispositif de sécurité soit davantage renforcé. Un grand nombre de sapeurs pompiers pour mieux veiller à la sécurité des pèlerins, car tout le monde ne dispose pas de gilets de sauvetage. La preuve, on a eu un petit accident. Des personnes sont tombées en mer. Heureusement qu'elles savaient nager. Après 12 heures de temps passées en mer, les pèlerins rejoignent Medina Baye, toujours dans la ferveur du maoulide.